Le Boncoin, c'est le premier site de petite annonce en France. C'est une société qui actuellement représente 250 personnes, une équipe technique d'une cinquantaine de personnes, avec des métiers principalement rentrés autour du mobile, du web front-end, du web plus côté corps, base de données, et de tout ce qui va concerner la data, donc la BI et le CRM. Nous sommes au Forum Entreprise de l'Evita aujourd'hui, en quête de profils, que ce soit jeunes diplômés ou stagiaires. Actuellement, on essaye de s'orienter vers les jeunes diplômés, puisque c'est la principale ressource d'innovation. Et donc, on essaye d'intégrer au maximum les stagiaires et les jeunes diplômés dans nos équipes, pour donner un nouveau souffle et donner un peu plus d'élan à nos développements futurs. Les postes que l'on propose actuellement au Boncoin, en poste ouvert pour les jeunes diplômés, on a un poste d'intégrateur web, sur des technologies orientées HTML, CSS, Javascript. On a un poste de développeur PHP également, qui est ouvert pour intervenir essentiellement sur du PHP et un peu de bases de données. Et on a également un poste de développeur iOS, puisque c'est vrai que le mobile actuellement prend une grosse part dans nos fréquentations du site. Et sinon, en termes de stage, on a un stage ouvert dans une partie qui serait plus, du coup, de la recherche et développement orientée sur l'équipe Core, et qui consisterait à mettre en place un mécanisme de sécurisation des numéros de téléphone des utilisateurs sur le site. On cherche quelqu'un qui sera, d'une part, en rapport avec la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire la proximité, le pragmatisme. On cherche également quelqu'un qui est relativement exigeant avec lui-même, avec les choses qu'il va produire. Mais on cherche également des gens qui, simplement, sont talentueux. On a rencontré déjà beaucoup de personnes intéressantes. On a eu un étudiant qui venait d'Équateur, en passant par l'Italie, avec un accent américain. Enfin, on voit des gens vraiment très, très intéressants. Et on récupère pas mal de CV qui, je pense, pourront passer des entretiens sur l'entreprise et pourquoi pas intégrer l'entreprise.